bonjour bienvenue dans l'atelier librairie le livre voyageur animé par fabienne roch et moi même bruno lalonde donc je poursuis cette petite incursion du côté de les carnets des éditions les carnets du dessert de lune maison d'édition qui est basée en belgique j'ai dit hier j'ai en fait j'ai dit je l'ai pas dit avec toute l'ampleur nécessaire mais c'est important pour moi que vous sachiez à quel point la littérature belge compte pour moi alors est ce parce qu'elle est à la marge de ce pays qui prend toute la place pour bien le dire la france et que nous québécois vivons aussi ce sentiment d'être aux marges à la marge quoi peut-être une sorte de parallèle sort aussi d'esprit ce que j'apprécie en tout cas chez la littérature chez beaucoup d'écrivains belges espèce de désinvolture espèce de 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 morgue de de fantaisie de drôlerie tout ça avec un arrière fond parfois tragique est ce que j'ai mentionné je pense avoir oublié de mentionner dans les auteurs qui ont beaucoup compté pour moi clair le jeune clair le jeune dont le livre l'atelier est un livre extraordinaire j'ai commis deux petites vidéos madame renoupré a fait un livre sur la pensée de clair le jeune clair le jeune qui était très 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 importante et en tout cas qui était importante aussi au québec parce qu'elle a publié des des livres au québec alors elle y venait souvent elle s'était fait tout un réseau d'amitié avec avec les penseurs féministes et elle a développé une théorie en fait alors tout comme vous connaissez son histoire elle a eu une sorte de révélation et elle a rejoint en après midi elle a rejoint parménide et des guerres une sorte de révélation le tout compris et après ben à partir de cet insight là elle a développé elle a commencé par la poésie et après elle a développé la théorie la fulgurance a précédé l'analyse je vais vous parler un tout petit peu de ceci alors peut-être reconnaissez-vous je vous montre la photo Marcel Avren qui a appartenu aux surréalistes et cette petite édition parue en 2016 aux éditions pas de lâche publié à montréal à un très 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 faible tirage que m'a offert mon ami bernard de qui qui est le pôle administrateur le terme n'est pas bien choisi mais l'animateur de la librairie anarchiste l'insoumis sur la rue saint laurent alors je vous ai montré j'ai montré la geste de claire le jeune peut-être je vais vous lire un passage de Marcel Avren assurément je vais vous lire un passage de ceci qui est une réédition augmentée alors est toujours paru aux éditions les carnets du dessert de lune et c'est François Bon qui m'a mis sur la piste de Pierre Autain Grenier que j'avais j'avais vu son nom ici et là j'ai tenu entre mes mains quelques-uns de ses livres et puis ben là avec la façon dont François Bon en a parlé c'est moi parfaitement convaincu et j'aime cette approche là les carnets quelque chose qui ne nous en impose pas c'est pas un pensum c'est léger mais pas dénumer de gravité cependant c'est léger c'est aérien c'est ça s'inscrit dans la quotidienneté des choses et ça rejoint la tendreté de l'être les livres nous aident à vivre et parfois nous arrêtent arrêter de vivre même dans certains cas c'est à dire suspension de l'esprit arrêt des turbines alors je vais revenir par contre sur celui ci avant d'aller avant de parce que j'ai vu des enchaînements qui se sont fait je il y a beaucoup de choses dans ce tout petit livre mais il y a quelque chose qui me qui me turlupine je dois avouer et je ne demande pas à Jean-Pierre Canon de répondre à ça mais je pense que ça a été trouble en fait c'est un trop petit livre disons le tout de suite il y aurait il y avait une matière à développer c'est comme si les bouquinistes qui étaient des dépositaires d'incroyables secrets avaient une sorte de pudeur à dévoiler je pense qu'ils sont plus pudiques même que que certains prêtres de jadis rompus aux confidences les plus terribles dans certains cas une sorte de retenue une sorte d'éthique qui ne dit pas son nom personnellement moi j'ai entendu un paquet de choses je suis dépositaire d'un paquet de secrets que sans doute je vais emporter dans la tombe et peut-être ouais que je vais sans doute emporter dans la tombe les clients nous les clients les amoureux des livres les amoureux des livres c'est une catégorie de gens qui qui est à part il faudrait faire une analyse savante de ce que c'est de ce que sont les les amoureux des livres les lettrés qu'est-ce qui les anime qu'est-ce qui les pousse qu'est-ce qui a été à l'origine de cette de cette passion là bien souvent qui en porte tout alors Jean-Pierre Canon est le fils voilà mais pas obligé de répondre à ça Jean-Pierre Canon est le fils d'un industriel et pour moi être un industriel avec ce que ça suppose comme engagement comme réflexion comme de mise en marché d'établissement d'établissement oui de 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 machines de fabrication la gestion des stocks les relations avec les employés je sais qu'il y a travaillé pendant un certain temps mais industriel et bouquiniste me semble-t-il on ne peut pas trouver deux corps de deux métiers je veux dire deux corps de métiers plus opposés alors ça ça m'a frappé ça m'a frappé je me suis dit ah là il y a une piste qu'il faudrait bien qu'il faudrait bien explorer ou peut-être monsieur Canon pourrait écrire là dessus ce qui m'a frappé aussi c'est l'évocation d'un photographe que je ne connaissais absolument pas Raymond Cuppens mais voilà enchaînement Raymond Cuppens a travaillé dans ceci le Patriote illustré j'en ai je me suis porté acquéreur d'une peut-être en une bonne offre 200 peut-être peut-être davantage 200 200 300 en tout cas dans un lot il y a environ un an un an et demi il y avait toutes sortes de revues des revues des années 20 des années 30 et ça ça a appartenu à une famille d'intellectuels qui ont compté au Québec alors j'en ai retenu deux trois en tout cas celui-là on ne peut pas le manquer l'érable à sucre l'arbre national du Canada alors voilà je ne sais je n'ai pas vérifié si les photos et cet exemplaire-là se porte le numéro du porte la date du 16 février 1947 alors là les événements de la semaine en Belgique dans la colonie un temps où la Belgique avait les colonies et celui-ci qui doit être qui doit quand même être assez recherché je vais vous montrer celui-là puis un autre voilà le dirigeable Krabb Zeppelin au dessus des gratte-ciels de New York et nous sommes le 25 août 1929 cet autre comme autant des conquistadors alors faudrait vérifier Patrick Coppens quelles sont les photographies qui sont signées par monsieur Coppens ce qui m'a frappé également dans ce petit livre c'est l'amour l'amour que porte l'amour que porte Jean-Pierre Canon pour les tiganes semble-t-il il y a une grande collection de livres sur les tiganes et les auteurs prolétariens et la mention est faite de cette magnifique petite maison d'édition qu'on trouve très rarement au Québec les éditions plein champ moi-même j'ai dit dans une multitude moi j'appartiens au prolétariat je viens je viens presque du sous-prolétariat même et ce sont les livres qui m'ont sauvé la vie c'est son c'est l'amour des livres qui m'ont sauvé la vie mais ça je sais pas l'objet de ça mais cette littérature-là prolétarienne est ce que si un jour je me mets à écrire pour de bon pour de vrai est ce que je souhaiterais que mon travail soit inscrit dans la tradition prolétarienne la réponse est oui et il évoque aussi monsieur Canon il évoque Louis Lanoiselet Louis Lanoiselet qui est un bouquiniste de Paris qui a écrit un livre de souvenirs que j'ai ici à quelque part dans ma bibliothèque personnelle ça m'a ravi c'était la première fois que je voyais le nom de Louis Lanoiselet alors lui c'est un bouquiniste sur les quais il raconte des souvenirs et lui aussi est extrêmement pudique et lui aussi il vient d'un milieu extrêmement modeste alors j'ai été ravi j'ai été ravi de lire de lire ce livre-là j'en aurais demandé davantage peut-être c'est le début d'une publication plus ample plus détaillée je demande pas monsieur Canon de répondre à cette question-là mais bon alors les radis bleus je vais vous lire un ou deux passages des radis bleus et puis je vais alors c'est composé avec les avec le calendrier religieux le jour des saints alors le jeudi 28 avril c'est la fête de Sainte-Valérie certains soirs seul on deviendrait vite romantique pour un seul verre de vin rouge le vendredi 1er avril Saint-Hugues considérable découverte que celle faite tout récemment par l'homme à la charrette cela pourrait dit-on changer bien des choses il se serait trouvé ce matin-là seul avec son attelage du côté des granges rouges endroit propice on le sait était-ce le devoir ou le destin qu'il avait conduit en ce lieu si reculé de la montagne et pourquoi lui précisément plutôt qu'un autre toujours est-il que revenu livide au village on avait vite saisi à son air inspiré que la révélation devait être d'importance considérable découverte en effet pour une fois tout le monde s'accorde là dessus mais donc à ce jour l'homme à la charrette n'a malheureusement encore rien voulu dire allons voir le 21 décembre ça fait de qui en ce 21 décembre 2018 et bien voilà il n'y a pas de 21 décembre alors on va se contenter du 20 décembre saint théophile les culottes étreignées par d'autres et qu'on me donnait une fois rapiécé aux fesses à finir les culottes dont je n'étais pas fier les croquenots toujours crottés qui jamais ne menaient au soleil mais dans le coin sombre du piquet où renufler du coeur et se taire les câlins à la petite cousine les paires de claques pour me former le caractère le cagibi aménager sous l'escalier ou la nuit faire des rêves étriqués sans cesse de voir remonter ses chaussettes moucher son nez, finir son pain, naître un instant tranquille qu'au cul des vaches avec les chiens quand même à propos de tout et de rien encore devoir dire merci enfant j'ai vécu ainsi, d'autres en rang serré depuis ont pris la fuite étonnez-vous aujourd'hui que votre monde roule à l'anarchie alors voilà est-ce que je vous lis un aphorisme de Marcel Avren pour conclure cette petite vidéo à ceux qui réalisent le mieux la trivialité essentielle de la vie les bonnes manières coûtent peu pour un homme qui perd la vie, il y aura toujours dans le monde quelques mots qui perdront un peu de leur force et de leur éclat d'un poète fort casanier, Haine disait qu'il avait ajusté des ailes à ses pantoufles qui aime bien, châtre bien en premier lieu, procéder à la répartition inquiétable des injustices ce qui nous reste à vivre, c'est la vie fille du logos et folle du logis sont deux soeurs fileuses de la même toile du pain noir et des roses et autres écrits alors peut-être que l'éditeur des carnets du dessert de lune aura envie de publier Marcel Avren, en fait une suggestion comme ça qui vient du confin du web alors ce soir, ce soir ce soir, un petit mot sur la soirée de ce soir il y aura un événement, je pense, si ma femme y concerne un événement Facebook en direct le lancement du livre de Fabienne Roque « Femmes à un détail près » publié à l'enseigne de ma petite maison d'édition très marginale, de tout petit tirage et c'est le 20e titre, en fait, publié chez moi Fabienne me demande souvent « Est-ce que tu m'aurais publié, si je n'étais pas ta femme est-ce que tu aurais publié mon texte ? » Ben, évidemment que oui parce que la qualité, la qualité, elle est grande c'est un texte senti demain je vais en parler d'ailleurs demain je vais consacrer ma vidéo de demain au livre de Fabienne Roque oui, je l'aurais publié, assurément on ne voit être un homme amoureux on est quand même, on est quand même, quand même capable de faire la part des choses capable d'évaluer un texte à sa juste valeur et en fait, je dirais, même on ne voit bien qu'avec les yeux de l'amour voir vraiment un être, pour voir vraiment un être tel qu'il est, tel qu'il est dans sa splendeur, dans sa singularité et bien, il faut le voir avec les yeux avec des yeux d'amour le regard critique n'engendre rien de bon, je pense un certain nombre de choses peuvent être critiquées parce qu'elles sont tout à fait critiquables les politiciens, les économistes mais est-ce qu'on a du mérite à critiquer les politiques de l'un ou de l'autre est-ce que c'est pertinent de juger que les projets économiques de tel ou tel potentat tiennent la route, à mon avis, c'est comme discuter de la météo de la pluie et du beau temps ça n'a pratiquement aucun intérêt j'ai dit, souvent, je le dis, je le dis à l'envie d'ailleurs, moi je ne lis que des choses qui me plaisent, je ne lis que des choses qui me rejoignent et les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui m'ont rejoint tout à fait on va poursuivre et sans doute, je vais être dépositaire dans les prochaines semaines de quelques-uns de cette très très belle maison d'édition les carnets du dessert de l'une alors, je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien alors, à demain pour de nouvelles aventures vous connaissez la suite ma page Facebook ma chaîne YouTube je vous invite également à aller vous balader sur la page Facebook de Fabienne Roch les moins les moins les moins ardentes que moi là-dessus plus réservées ben moi, j'ai tellement de plaisir à m'épivarder entre deux clients entre deux classements entre deux recherches de livres à partir du bonheur le bonheur du prolétariat l'écriture l'écriture c'est un bonheur de pauvre on sera bête de s'en priver merci et bonne journée à tous bonheur de pauvre merci bonheur de pauvre